Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue à ce 56e webinaire Parlons RH. Je suis très heureux d'être là avec vous, je suis Thomas Chardin, dirigeant fondateur de Parlons RH, pour vous parler de soft skills et de hard skills. En la présence d'un expert du sujet, le mot expert n'est absolument pas galvaudé, en la présence de Patrick Vincent qui est commandant de bord, une fois n'est pas coutume, coach et formateur chez Actinium. Bonjour Patrick. Bonjour Thomas. Merci beaucoup d'être là avec nous ce matin pour partager ton expertise des soft skills et des hard skills, mais pas que, évidemment, commandant de bord. Encore une fois, ça ne s'invente pas. Donc, soyez toutes et tous les bienvenus à ce webinaire un peu spécial. Alors, quel va être l'ordre du jour, si je puis dire, le sommaire de ce webinaire que nous allons animer ensemble ? D'une part, Patrick va nous dire, justement, ce dont on va parler pendant ce webinaire, soft skills, hard skills, je viens d'évoquer, c'est le thème de cette matinée avec vous, mais aussi comment est-ce que l'univers aérien résonne avec ces deux sujets, hard skills et soft skills. Évidemment, c'est un commandant de bord qui nous parle. Deuxième question, pourquoi c'est important, comment est-ce que ça impacte le champ des compétences et l'organisation et les deux simultanés. Et puis, troisième temps fort avec vous, comment se décline, en fait, ce que va nous dire Patrick, ce qu'il va nous raconter sur les différents champs d'application des DRH et des directeurs de la formation, comment mettre en œuvre, comment concrétiser cela. Voilà l'ordre du jour. Vous pouvez, bien sûr, vous devez poser un certain nombre de questions grâce à la boîte de chat qui est sur la droite. Alors, il y a deux boîtes de chat. Il y a une boîte qui est dédiée aux questions. N'hésitez pas à les poser. On essayera de toutes les prendre avec Patrick. C'est moi qui ferai l'intermédiaire pour pouvoir lui poser les questions. Et puis, vous avez une boîte de chat dans laquelle je vous invite à vous saluer tous, à vous dire bonjour et éventuellement à mettre l'entreprise dans laquelle vous êtes et le nombre de salariés que cette entreprise comprend pour commencer, pour continuer à être dans l'animation de la communauté, dans le networking. Voilà l'ordre du jour d'aujourd'hui. Et nous arriverons à 11h45 avec une très, très belle météo. Je suis en train de me dire que j'ai un commandant de bord à mes côtés et qu'il y a évidemment plein de parallèles à faire, y compris au niveau sémence. Patrick, avant de commencer sur cette première question, de quoi parle-t-on ? Est-ce que tu peux te présenter à l'audience et nous dire un petit peu justement ce que tu fais ou ce que tu as fait ? Donc, Patrick Vincent, j'ai 56 ans, je suis originaire de Carcassonne. Je suis marié, j'ai trois enfants, je vis à Saint-Germain-en-Raye. Et comme tu l'as dit, j'ai deux activités finalement. Mon activité principale, mon métier, c'est commandant de bord. Donc, je suis pilote de ligne dans une grande compagnie française. Je travaille sur Boeing 777 et je suis aussi instructeur. Et puis, j'ai une activité de formation et de coaching, notamment avec Actinium depuis une dizaine d'années. Actinium, c'est quoi justement ? Tu viens de l'évoquer. Alors, Actinium, c'est beaucoup plus qu'un organisme de formation, c'est un organisme de transformation. Et c'est pour ça que je suis ravi de travailler avec eux. C'est une vraie différence pour moi. Et alors, il y a quand même beaucoup d'organismes de formation qui existent en France. 80 000, 30 000 certifiés Calliope. Alors, je te pose une question, j'ai des éléments de réponse parce que je connais Actinium. Donc, je connais une partie de leur qualité. Mais justement, pour les partager avec l'audience, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi Actinium ? Quelle est sa spécificité ? Comme je l'ai dit, cette notion de transformation qui s'inscrit dans la durée, qui est très importante et qui repose sur trois piliers. People, Project, Planète. C'est-à-dire que c'est remettre l'humain au corps d'organisation. C'est avant tout les hommes. C'est aussi les projets, c'est-à-dire comment innover, comment se développer, qu'est-ce qui motive, comment saisir des opportunités. Et puis Planète dans le sens écologique. L'écologie pour les collaborateurs, l'écologie pour l'organisation et bien sûr pour la planète. Et je voyais aussi une pédagogie d'entraînement et situationnelle. C'est-à-dire que sa spécificité, elle se situe aussi dans cette manière de faire, dans cette méthodologie. Absolument. Et ça, on va en parler parce que c'est au cœur de mon métier aussi. C'est avoir une réalité contextuelle de la formation. Ne pas rester dans de la théorie, mais vraiment dans de la pratique. Et qu'est-ce qu'on voit sur le terrain concrètement en termes de résultats ? Allez, dernière question sur Actinium. Et après, on rentre dans le vif du sujet, si je puis dire. Ça s'adresse à qui Actinium ? On a vu pourquoi. Mais ça s'adresse à qui ? Est-ce qu'il y a une cible particulière, d'ailleurs, tant dans les entreprises que dans les stagiaires formés ? Je ne sais pas quelle est la bonne appellation. Alors aujourd'hui, on a plus de 2500 clients. Il y a plus de 5000 formés par an. Et c'est principalement 80% des PME et des ETI dans le secteur du Syntec. D'accord. Donc dans le secteur tertiaire au sens large. Oui, industriel, numérique, bureau d'études, plus aux techniques. D'accord. Très bien. Et bien, commençons, si vous voulez bien, ce webinaire. Enfin, il a déjà commencé, il est introduit, mais en rentrant dans le sujet, en quoi et comment les soft skills se sont justement imposés dans le secteur de l'aérien. En fait, pourquoi tu es là avec nous ce matin ? Parce que j'aime bien transmettre. Je te dis, je suis instructeur. Et il se trouve que l'aérien est très inspirant dans plein de dimensions, y compris comment on a fait évoluer à la fois l'organisation et les compétences au travers des soft skills. Et tu vois, il y a d'autres secteurs qui sont impactés. On travaille beaucoup avec le médical, le nucléaire. Il y a beaucoup de secteurs qui s'inspirent de l'aérien pour se rénover. Notamment le secteur industriel ? Oui. D'accord. Alors, comment en fait vous est venue justement l'impérieuse nécessité de parler de soft skills ? Alors, comme tu le vois, il y a un événement qui a été extrêmement marquant. Il y a eu vraiment un avant et un après l'accident du Rio, 1er juin 2009. Et pour comprendre pourquoi ça a été un tsunami pour ma compagnie et au-delà de ça, pour l'ensemble de l'aérien, je te propose de passer à la slide suivante. Est-ce que tu pouvais répondre, juste nous rappeler, mais en deux secondes, ce n'est pas le sujet, ce qui s'est passé sur cette... Oui, en fait, c'est un aléa avec des sondes qui ont givré et qui ont fait sortir l'avion de son domaine de vol. Et un pilote qui n'a pas été capable de le récupérer, mais on va en parler aussi tout à l'heure. Allons-y. Donc là, ce que vous voyez sur cette slide, c'est ce qu'on appelle la culture de sécurité. C'est un modèle qui montre les différents étages en termes de culture de sécurité depuis le pathologique jusqu'au génératif. Donc, plus on monte dans la pyramide et plus on est robuste en termes de culture de sécurité. C'est d'ailleurs une culture qu'on peut ramener aussi à la culture managériale. Et pourquoi ça a été un tsunami ? Parce qu'avant l'accident, on se voyait quasiment en haut de la pyramide. C'est-à-dire que tous nos indicateurs de sécurité des vols étaient extrêmement robustes. On se voyait vraiment presque excellents. Ce qui fait que quand l'accident est arrivé, on n'a pas compris. C'est le niveau génératif, c'est ça ? Voilà. C'est-à-dire qu'on se croyait parce que nos indicateurs, le système qualité produisait des indicateurs qui nous rassuraient énormément sur notre capacité à être résilients vis-à-vis de toutes les menaces de l'aérien. Génératif, ça veut dire quoi ? Génératif, en fait, ça veut dire que dans la culture des acteurs, chacun génère ses propres solutions sans que ce soit le système qui les impose. D'accord. Donc, on se voyait là. Et quand on a réalisé qu'en fait, on a fait un sondage et on est allé questionner les acteurs, en fait, on était entre le deuxième et le troisième étage. C'est-à-dire qu'en fait, nos indicateurs ne correspondaient pas vraiment à la réalité. OK. Au lieu d'être au cinquième, vous étiez entre le deuxième et le troisième. C'est exactement pas exactement la même chose. Tout à fait. Et donc, cet événement, on l'a décortiqué, on l'a analysé, bien sûr, et c'est ce qui a conduit à des changements en profondeur. Et très rapidement, ce qui s'est passé, c'est que l'avion est sorti de son domaine de voie, mais le pilote n'a pas été capable de rentrer dans la conscience de la situation, dans l'analyse suffisamment précise pour réagir. Pour plusieurs raisons, c'est que les procédures n'étaient pas prévues, c'est-à-dire que cet aléa n'était pas prévue par le constructeur, et on a découvert que la notion d'émotion pouvait jouer sur la performance des pilotes. Et donc, on a eu un effet de startle effect, c'est-à-dire un effet de sidération, qui fait qu'on est resté coincé dans son reptilien. Le stress n'a pas permis de passer vraiment à l'action. Je suppose que vous étiez, on parle de 2009, c'est ça ? Oui, le premier juin 2009. Il y a une formation au stress, etc. ? Non, il n'y a pas de... Bien sûr, il y a une formation, et d'ailleurs, on y fait face au simulateur très régulièrement, on est entraîné. Sauf que là, la situation était tellement inattendue que l'effet de surprise a été vraiment prioritaire. Il n'a pas permis de trouver la solution. Donc là, on n'avait pas les bonnes soft skills ? Alors, pas seulement, parce que tu vois qu'on est à la fois sur la partie avion, c'était pas prévu, donc il n'y avait pas de procédure, donc on n'avait pas les hard skills pour y faire face, et peut-être qu'on manquait de gestion des émotions, donc soft skills, pour pouvoir faire face à un aléa non prévu. D'accord. Alors, je rappelle que Patrick est là pour vous, donc n'hésitez pas à poser vos questions, et éventuellement faire vos retours d'expérience aussi dans vos domaines métiers, dans vos secteurs d'activité, pour qu'on puisse réagir. On est là surtout aussi pour pouvoir échanger avec vous, donc n'hésitez pas à poser encore une fois toutes vos questions à Patrick, ou à faire vos commentaires dans la boîte questions, et pas forcément dans la boîte de tchat, même si vous pouvez continuer à converser dans la boîte de tchat. Voilà. Alors, en quoi cet événement majeur, terrible, dramatique, vous a amené à repenser à la fois l'organisation et la gestion des compétences des pilotes ? En fait, on a cherché à comprendre comment le système s'était organisé jusqu'à ce moment-là. Et ce que vous voyez devant vous, c'est un modèle qui s'appelle le modèle de Rison, c'est les plaques de Rison, R-E-A-S-O-N, c'est les plaques de Rison. Et en fait, un système comme l'aérien doit gérer du risque. Et beaucoup d'industries, finalement, sans forcément le savoir, se sont construites sur ce modèle-là. C'est-à-dire que face à des risques qu'attaquent l'entreprise, l'organisation, le service, l'entité, on met une plaque de protection. Ça peut être un automatisme, ça peut être une compétence, ça peut être une entité. Et le fait d'avoir une plaque derrière, au cas où la première plaque comporte un trou, ça renforce le système. Mais à chaque fois qu'il y a un incident ou un accident, on rencontre un risque qui a traversé toutes les plaques sur le même axe. Des fois, il ne se produit rien, mais quand il y a un accident, on est toujours dans cette situation-là, le trait rouge, qui a traversé toutes les plaques sur le même axe. Le problème, c'est que quand on va utiliser le système qualité pour dire qu'est-ce qui a dysfonctionné, on va mettre des rustines sur les trous, voire créer une nouvelle procédure qui va rajouter une plaque, et ça, on s'en rend compte parce qu'on a l'impression qu'on s'améliore, et ce n'est pas faux au départ. L'organisation s'emballe. Le système produit de plus en plus de process. On rajoute des plaques sur une plaque. On rajoute des plaques, des rustines, et à la fin, on a une espèce de conglomérat dont on ne sait plus lire, donner du sens. En fait, on n'arrive plus à donner du sens. C'est une question de Ludovic, et je te coupe, pardon, parce que c'est une question de Ludovic qui est exactement dans ce que tu viens d'évoquer. Est-ce que la maxime, trop de procédure, tue la procédure ? Absolument, c'est exactement ça. Si on considère les plaques comme une procédure. Oui, c'est surtout que la rustine qui va être posée sur le trou qui a été détecté était vraie sur la situation en question, mais la procédure associée sera incomprise par les acteurs qui n'ont pas connu cet événement. Mais est-ce à dire que ce système de plaques est à changer ? En tous les cas, le constat qu'on a fait, c'est que l'alourdissement du système, de tout ce qui est manuel d'exploitation, procédure et process, avait quelque part paralysé les acteurs. C'est-à-dire qu'il y a eu tellement de procédures, elles se multiplient tellement, que quand il y a un événement, plutôt que de faire preuve d'intelligence, on ouvre la boîte à outils, on cherche l'outil, en disant, il va suivre, il y en a avant un, et hop, le mur est passé. Alors, qu'est-ce que vous avez fait, justement ? Qu'est-ce que vous avez mis en œuvre ? C'est là tout le cœur du changement de paradigme, c'est-à-dire que les mots-clés, c'est simplifier, impliquer, donner du sens. Donc, on voit bien qu'on est sur un mix de l'organisation et des acteurs. Et donc, on a simplifié l'organisation, ce que j'appelle le système objet, impliquer les acteurs en donnant du sens aux procédures. Donc, on voit qu'on mixe système objet, système vivant, organisation et collaborateurs. Et quand on voit sur la partie gauche l'organisation aujourd'hui du système objet, on reprend les plaques de RISON, sauf qu'on les a complètement simplifiées, c'est-à-dire qu'on a gardé que ce qui est nécessaire, ce qui est réglementaire, ce qu'on ne peut pas contourner. Donc, on a simplifié. En revanche, on a rendu le système vivant par le modèle TEM, qui veut dire Threat and Error Management, gestion de la menace et de l'erreur. Errare ou manumeste, ça veut dire qu'en mettant l'erreur au cœur du système, on remet l'humain au cœur de l'organisation. Et ça veut dire qu'en amont d'une mission, les pilotes ou les collaborateurs vont se questionner sur le contexte. quels sont les menaces, les risques du contexte dans lequel on va engager cette mission ? Et ils vont identifier en face de chaque menace une stratégie. Ça veut dire que c'est eux qui vont renforcer la plaque au bon endroit, voire en rajouter une qui est leur propre construction. Mais une fois que l'événement est passé et ils ont été robustes, le système retrouve sa forme initiale. En fait, de plus en plus, on fait confiance à l'humain, d'une certaine manière. On a trop fait confiance à la technique ? Alors, en fait, non, la technique reste un élément fondateur, puisque une checklist, elle est toujours utile. Mais c'est ne pas laisser le système s'emballer et ne pas développer des procédures parce que c'est une réponse qui est traçable. Donc, un responsable de service, une fois qu'il a créé sa procédure, il est content parce qu'il a trouvé une solution et elle est traçable. Sauf qu'il ne se rend pas compte que si tout le monde fait ça, on alourdit tellement le système que les acteurs deviennent paralysés. Est-ce que tu peux nous décrire un peu plus le système vivant, pilotage, procédure, CRM, Je crois qu'il y a des acronymes à l'intérieur. En fait, c'est là qu'on va pouvoir parler du cœur de ce webinaire sur les softs et les hardskills. C'est-à-dire qu'avant cette évolution, qui est le modèle de compétence des pilotes, c'est le modèle exact, on avait un référentiel de compétences qui était plus des savoir-faire, d'ailleurs de 127 critères, qui n'étaient quasiment que techniques, donc sur l'analytique. Et on est passé à 9 compétences souches, dont 5 non techniques, les bleus. Donc on a 4 compétences techniques, pilotage avec les automatismes, pilotage manuel, lié aux procédures, avec les connaissances et les procédures, et ensuite le non technique, avec la prise de décision, la gestion de la charge de travail, la conscience de la situation, le leadership, travail en équipage, et la communication. Ces compétences-là, on voit une petite flèche rouge monitoring, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une avion se pilote à deux, et les pilotes se monitorent l'un l'autre en permanence, on vérifie que l'autre ne commet pas d'erreur, et on se monitore soi-même par la logique de l'action contrôle. Je fais une action, je contrôle le résultat de mon action. Donc ça, ces compétences-là, elles sont attendues par l'entreprise, elles sont évaluées. Mais la véritable innovation, c'est qu'au cœur de ce modèle, on a le petit rond bleu avec le pilote, avec marqué connaissance de soi. Ah, le petit rond bleu qui est juste au-dessus du pilote, là. C'est ça ? Oui, le cœur en fait, le cœur du modèle, c'est connaissance de soi. Moi, je préfère parler de management de soi. Et ça, c'est vraiment innovant, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on évalue, c'est quelque chose qu'on offre. C'est-à-dire ? Ça veut dire qu'on offre au pilote les moyens de mieux se connaître, pour mieux se gérer, pour être plus en énergie, pour produire des compétences. C'est de la formation, c'est de la mise en situation ? Comment ça se traduit opérationnellement ? Ça se traduit par, effectivement, des formations sur la communication non-violente, la gestion des émotions, la gestion du stress. Donc, il y a un tas d'apports de l'entreprise qui sont au service du collaborateur, en étant intimement convaincus que c'est ce qui permettra de produire des compétences de qualité. Ce que je trouve hyper intéressant, c'est que, et presque malheureux, mais on attend un accident majeur pour se rendre compte qu'il y a une espèce de prédominance du système objet sur le système visant, qui vous a permis de réagir. Peut-être qu'il y a des industries où il n'y a pas d'événements, ou en tout cas cette culture de la remise en cause qui permet de changer le système en tant que tel, ou les deux systèmes. En fait, d'avoir une approche systémique entre la technique, entre l'objet et le vivant de cet événement difficile, vous en avez tiré pas mal d'enseignements, me semble-t-il. Alors, il y a des questions à ton attention, et encore une fois, je vous invite à les poser. Quel est le lien avec l'intelligence émotionnelle qui apparaît ? Alors, je n'ai pas vu, c'est Dominique qui pose cette question. Quel est le lien avec l'intelligence émotionnelle qui apparaît ? Alors, elle n'apparaît pas sur ces supports-là, en tous les cas, mais l'intelligence émotionnelle fait partie, effectivement, de ce qu'on essaie de développer. On le verra tout à l'heure, par les éléments que vous pourrez vous approprier. C'est comment développer l'intelligence situationnelle, c'est-à-dire l'intelligence adaptative et l'intelligence émotionnelle. Tous ces termes-là participent à cette notion d'amélioration de la connaissance de soi, du management de soi, de son intelligence au sens large. Alors, on a du temps, n'hésite pas à développer et à nous donner des exemples si tu en as pour illustrer le propos. Sabine te pose la question suivante. Simplifier, impliquer, donner du sens. Ne serait-ce pas là une démarche visant aussi à réhabiliter un certain plaisir au travail ? Ah si, bien sûr. C'est une très, très bonne remarque parce que cette vision du monde contextuel qui permet vraiment d'anticiper, de se projeter sur ce qui va se passer, elle est en lien avec le risque, c'est-à-dire quelles sont les menaces, mais c'est aussi quelles sont les opportunités. Les opportunités pour que les clients aient envie de revenir, les opportunités pour que le projet fonctionne, les opportunités pour que je prenne du plaisir, pour que je garde cette motivation. C'est une très bonne remarque parce que le cerveau humain est plus apte à se souvenir de ce qui a menacé la race humaine dans son mode de fonctionnement que les opportunités et le plaisir. C'est ça qui garde la motivation. Donc, c'est intéressant de toujours avoir cet équilibre. D'autant plus qu'on l'évoquait juste en introduction avant de commencer ce webinaire, c'est un métier qui a la possibilité qui offre un potentiel de plaisir assez important. Absolument. Tu nous en raconteras peut-être juste en conclusion ce qu'on évoquait juste à moins deux avant de commencer ce webinaire. Anna, je te pose la question suivante. Aurions-nous atteint les limites de la sophistication, de la formalisation, de la normalisation de l'humain et son agilité pour sauver l'avion ? Alors, non, je ne pense pas parce qu'on peut imaginer aller beaucoup plus loin. On a aujourd'hui des drones, on peut imaginer que l'humain sorte de l'équation mais tant qu'il est dans l'équation, ça veut dire qu'il a une valeur à goûter et donc il faut travailler avec. Il faut en comprendre des limites pour permettre justement de bien marier la notion de process, de procédure qui sont des outils une fois de plus. Une exigence réglementaire n'est pas là pour embêter les acteurs. Elle a du sens. Donc il faut trouver le sens de cette exigence pour pouvoir justement le faire avec intelligence. C'est toujours le sens qu'il faut chercher. Michel te pose la question suivante. Ces neuf compétences, les neuf compétences souches, sont-elles en lien avec les intelligences multiples de notre cerveau ? Pas tout à fait. Ça serait tordre le système. Il ne faut rien les huit intelligences multiples auxquelles Michel fait référence. Non, on ne peut pas faire de lien direct. Elles ont été déterminées sur la base de ces compétences multiples ? Non, c'est une autre approche des intelligences multiples avec l'intelligence logico-mathématique, linguistique, kinesthésique, naturaliste, etc. Toutes ces intelligences. C'est encore une autre approche des formes d'intelligence. La notion d'intelligence émotionnelle est spécifique, elle est liée à l'événement, à ce qu'on vit. Gilles Das, et vous avez raison, et je vous invite encore une fois tous à le faire, qui challenge le titre de ce webinaire qui est les soft skills au secours des hard skills. Il dit le sujet ne serait-il pas plutôt quand les soft skills viennent en complément des hard skills ? Oui, ou même quand les hard skills sont en complément des soft skills. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on met en priorité, qui de la poule ou de l'œuf ? En tous les cas, on voit bien qu'il y a un besoin d'équilibre et qu'il ne faut pas surdévelopper l'un par rapport à l'autre. Et c'est un équilibre un peu cinétique. J'ai le sentiment qu'on n'a jamais le bon équilibre, c'est un équilibre dynamique. D'ailleurs, le fait d'appréhender ça sous forme de soft skills, c'est d'ailleurs d'accepter que la chose n'est pas parfaite et qu'on cherche en permanence à trouver le bon équilibre, la bonne adéquation. Absolument. Christine te pose la question suivante. Comment avez-vous évalué l'efficacité de ce changement ? Excellente question. C'est quoi les résultats ? Alors, ça c'est très intéressant. Nos indicateurs majeurs, c'est les indicateurs de sécurité des vols. Alors, on avait déjà ces indicateurs-là, on les a fait évoluer vers tout ce qu'on appelle soft, donc les baromètres sociaux, etc. Donc, on a un tableau de bord qui est plus complet sur comment se porte le système objet et comment se porte le système vivant. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est en progression permanente sur nos gestions d'aléas, c'est-à-dire la conformité en termes de sécurité des vols s'améliore et on mesure bien au-delà de la sécurité des vols puisqu'on est aussi sur des dimensions opérationnelles de performance et clients. Donc, toutes ces mesures sont en amélioration. Donc, c'est ça qui nous permet de dire qu'on a un vrai résultat. Mais peut-être ce que je pourrais dire aussi, c'est que le plaisir au travail a évolué. Ça, tu le vois avec tes collègues, l'appréhension de ce sujet, c'est quoi le retour sans être forcément dans l'indicateur très mesuré et statistique ? Toi, ton sentiment avec tes collègues, c'est comment vous appréhendez la chose maintenant ? C'est-à-dire un côté, je te coupe, c'est qu'il y a un côté quand même aussi rassurant de s'appuyer sur la technique. C'est-à-dire que quand on a appliqué la checklist, on a appliqué la checklist d'une certaine manière. Tout d'un coup, ce de être en responsabilité sans être en support quand on a été dans une culture de la procédure, et en fait, il y a un moment, on cherche la checklist pour être créatif et là, on s'est dit qu'on va éviter d'avoir une checklist. Il n'y a pas de checklist pour être créatif. On l'est, on se donne le... C'est quoi le retour des gens de terrain, des pilotes ? C'est ce que je voulais te dire. En fait, appliquer les checklists, c'est ce qu'on fait tous les jours. D'accord ? Donc, ça peut ronronner assez vite finalement. D'accord ? Tous les vols se ressemblent. Mais dès que tu commences à chercher ta plus-value d'adaptation au contexte, ta plus-value, elle est concrète. C'est-à-dire que tu as identifié une menace, tu as mis en place une stratégie, tu as renforcé ce pour quoi tu es là. Et ça, ça s'applique dans tous les métiers. Les personnels navigants commerciaux, donc au test et steward, ont la même approche. Donc, chacun à son niveau a une approche d'amélioration continue et contextuelle de son activité. Et quand on se sent utile, on prend du plaisir. Tout est dit. Quand on se sent utile, on prend du plaisir et il faut trouver un équilibre entre les hard skills et les soft skills. Encore une fois, continuez, Christine, Gildas, Michel, Dominique, Sabine et Anna Ludovic à nous poser des questions et tous les autres. N'hésitez pas à faire vos retours d'expérience. Alors, on a vu justement qu'il y avait une efficacité, en tout cas, un retour très positif à cet équilibre à trouver qui est probablement propre à chaque entreprise. Mais justement, comment chaque entreprise, chaque secteur d'activité, chaque DRH, directeur de la formation qui nous suivent actuellement, peuvent se saisir de ton propos qui est très inspirant pour essayer de le décliner dans des piliers, dans des plans de transformation puisque Actinium est un organisme de transformation. Mais opérationnellement, est-ce que tu peux donner quelques clés d'actions à mener qui peuvent s'appuyer sur ton propos précédent ? Voilà, on voit les six piliers d'un plan de transformation qui peut s'appliquer. D'abord, la notion de plan de vol partagé. Plan de vol, c'est assez symbolique avec l'aérien, bien sûr. Les plans de vol partagés, ce n'est pas la stratégie à trois ans, à cinq ans. C'est comment, à l'échelle d'une équipe, voire d'un individu, on peut se projeter sur l'activité elle-même, la mission. C'est-à-dire que le fait de se dire, presque en délimiting, on se retrouve ensemble aujourd'hui, on a ça à faire et ça qui est prévu, quelles sont les menaces, quelles sont les opportunités et par rapport à ça, qu'est-ce qu'on prévoit comme stratégie ? Tout d'un coup, ça amène une clarté sur ce que chacun a à faire qui permet aussi de mieux communiquer. Aujourd'hui, la notion de construction de stratégie, c'est du participatif. C'est vous, les acteurs du terrain, qu'est-ce que vous avez à dire sur votre activité, sur ce contexte d'opportunités et de menaces pour qu'on construise mieux la vision ensemble ? Donc c'est communiquer, 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 communiquer. j'ai presque envie de dire, sur la destination et le chemin. C'est écouter, écouter, écouter. Et ensuite, communiquer, communiquer sur l'adaptation de la vision à l'opérationnel. D'accord. Je te laisse poursuivre les autres actions. Alors bien sûr, il y a le référentiel de compétences, j'en ai parlé, référentiel équilibré entre hard skills et soft skills avec cette vraie innovation sur le management de soi et la notion de développement de l'intelligence situationnelle. Et là, on a mis en place une méthode qui permet systématiquement, par cette notion d'anticipation et de lecture du contexte, de trouver des bonnes stratégies. Et ça devient presque aussi un apprentissage permanent. Et sur les formations basées sur l'entraînement. L'entraînement. J'allais dire l'entraînement, mais c'est des formations. Aujourd'hui, le modèle de formation de l'aérien, enfin des compagnies qui sont rentrées dans ce processus, s'appelle l'EBT, Evidence Based Training. Ça veut dire qu'on arrête de former sur des concepts théoriques. On est clairement sur qu'est-ce que vous rencontrez. Donc, on a un retour sur l'exploitation elle-même des avions et sur les aléas rencontrées pour former les équipages sur ces aléas, sur la réalité de l'exploitation. On a ensuite ce qu'on appelle les gammes, c'est-à-dire qu'on a besoin de s'entraîner sur ce qu'on fait tous les jours. Une panne moteur, ça demande un entraînement. Mettre en place les procédures, ça demande un entraînement. Et en même temps, on a tout un pan sur les besoins individuels. C'est-à-dire que la formation prévoit de s'adapter à chacun. Et ça, c'est très important que chacun se sente reconnu avec un programme presque à la carte. Mais pourtant, le fait de piloter un avion, je pense que ça a aussi un caractère très normatif. Et là, si on fait le parallèle dans une autre entreprise, il y a une manière de faire, il n'y en a pas deux. Donc, le côté individuel, comment est-ce qu'il se traduit ? Je vais donner un exemple tout bête. J'ai 56 ans. Mon circuit visuel qui me permet d'avoir du pilotage manuel de qualité, il est dégradé par rapport à quand j'avais 25 ans et que je suis rentré dans l'entreprise. Donc, aujourd'hui, j'ai besoin d'un entraînement qui fait que mes capacités cognitives ne sont pas les mêmes. Et puis, j'ai un profil, j'ai une expérience qui fait que mes compétences et mes soft skills sont forts d'un côté. Peut-être qu'il faut que je sois conscient de comment je peux l'améliorer de l'autre. Donc, c'est vraiment cette notion de plan de progrès qu'on va retrouver un peu après où chacun va adapter la façon dont il va progresser à son profil. Et d'une certaine manière, on est encore dans une forme d'intelligence situationnelle. C'est-à-dire que le fait d'adapter le champ de développement des compétences à l'individu ou collectif, là, en tout cas, on était sur un axe aussi très sur-mesure. C'est-à-dire qu'il y a écouter, premier pilier, le fait de trouver le bon équilibre avec le fait de développer cette intelligence situationnelle. Et là, on est sur le... l'efficacité, la performance vient du terrain. On est sur la mise en situation et sur le fait d'adapter le champ de formation à chaque interlocuteur comme tu viens de l'évoquer. C'est bien ça, hein ? Oui, tout à fait. Pour éclairer encore plus ce que tu viens de dire, sur la notion de référentiel de compétences, on est sur quatre niveaux d'évaluation. Et ces niveaux-là, ils sont traduits par des comportements observables. C'est-à-dire que l'instructeur qui va observer un équipage, il va voir quelque chose et il va regarder dans son référentiel, il va voir ce comportement observable qu'il a observé. C'est-à-dire qu'il y a un côté objectif. On n'est pas sur mon ressenti, on est sur... j'ai observé ce comportement-là et on est à tel niveau dans le référentiel de compétences. Ensuite, on a tout ce qui est lié au plan de progrès et au rituel individuel. Donc là, on est vraiment sur cette logique où à la fois au niveau des équipes mais au niveau individuel, on va pouvoir adapter, parce que la formation permet de le faire, la notion de plan de progrès. Et on a aussi mis en place une façon d'anticiper le contexte et de le relire que chacun peut s'approprier pour mieux se connaître. C'est au sein de l'activité pour mieux se connaître au niveau de l'équipe et à niveau individuel. Et ce rituel-là, où les équipes le mettent en place et c'est prévu, c'est processé en l'occurrence lors d'un briefing contextuel où l'individu le fait par lui-même parce qu'il a cette méthode qui lui a été transmise et il devient son propre coach finalement. C'est ça le rituel individuel, c'est ça ? Oui. Comment ça se traduit très concrètement ? C'est un processus qui permet de prendre conscience de ce qui se passe, de prendre du recul. En fait, c'est un processus où on propose de s'appuyer sur l'utilisation de sa main. Je ne vais pas en dire beaucoup plus, mais c'est capacité à dire stop, à pointer du doigt le fait marquant et l'émotion associée, à prendre en compte ses qualités, ses valeurs, les opportunités, en même temps les menaces et les erreurs pour avoir un plan d'action. Alors là, je ne connaissais pas du tout. Bravo. J'ai eu peur sur le troisième doigt, mais on aurait pu l'utiliser autrement. OK. Le cinquième pilier, l'apprentissage entre pairs. Alors ça, c'est tout nouveau et je pense que c'est vraiment quelque chose de très inspirant. pour en raconter un peu la genèse. Vous vous souvenez sûrement de l'accèsement du Germanwings, ce copilote qui, en voulant suicider, a craché l'avion dans les montagnes. Donc, le HASA, c'est l'autorité de tutelle européenne pour toutes les compagnies européennes, a travaillé sur ce sujet-là en disant, c'est quoi, qu'est-ce qu'on peut mettre face à ça ? Ils ont mis en œuvre un programme qui s'appelle le Peer Support Programme, donc le programme de soutien par les pairs, qui consiste à adresser les addictions, les accidents de la vie, les baisses de niveau professionnel et les pertes de licence pour les navigants, et c'est les pairs qui sont les vecteurs d'écoute et d'accompagnement. D'accord ? Donc, ça reste confidentiel, c'est en dehors de la filière managériale, et c'est les pairs, finalement, qui sont formés pour accompagner, une forme de formation comme des coachs, qui accompagnent les gens qui sont dans ces difficultés-là parce que, clairement, l'autorité de tutelle a dit, le well-being des pilotes, c'est un enjeu de sécurité des vols. Donc, je vous laisse chacun s'approprier cette logique entre le well-being et la performance. On va adresser le sixième pilier, mais ce serait intéressant qu'on ait des exemples opérationnels dans d'autres secteurs d'activité, si tu en as, comment est-ce qu'on peut se nourrir de ces différents axes dans d'autres secteurs ? Adressons peut-être le sixième pilier, puis après, on essaiera de voir des exemples, si tu en as. L'organisation auto-apprenante, on a vu qu'il y avait une énorme dimension sur l'anticipation du contexte pour identifier les opportunités et les menaces pour être beaucoup plus en conscience et acteur. Et en fait, il y a aussi toute une logique de relecture. C'est-à-dire qu'une fois que le vol est fini, on fait ce qu'on appelle un debriefing et on vient relire le vol. Mais on vient le relire surtout sur un registre positif. Qu'est-ce qu'on pourrait être amené à reproduire ? Qu'est-ce qu'on a particulièrement bien réussi ? Donc, on vient chercher à nourrir la notion de réussite, de motivation pour avoir envie de repartir en vol en ayant la fierté du vol d'avant mais aussi en ayant vu là où on peut s'améliorer pour pouvoir corriger sur le vol d'après. Donc, on est sur une forme de relecture de l'ensemble de l'activité alors que dans beaucoup d'entreprises, on vient chercher que là où il y a un creux. Il y a un indicateur qui nous a mis en creux, on vient voir ça. Là, on produit une procédure quelque chose alors que nous, c'est l'ensemble de l'activité qui est relue et toute l'organisation qui est nourrie par cette relecture permanente de performance. Effectivement. dans les entreprises que je peux côtoyer, effectivement, on est plutôt dans une lecture en creux, dans un plan d'amélioration continue et en tout cas d'identifier ce qui ne va pas pour pouvoir le corriger, ce qui est très bien mais en fait, on est peu dans l'axe et dans la perspective que tu viens d'évoquer. Est-ce que sur ces six piliers majeurs de la transformation que vous avez mis en place et qui est très concrète dans le secteur de l'aérien, est-ce que tu aurais des exemples pour dire tiens, mais bien sûr qu'on peut s'en inspirer mais si tu as des exemples opérationnels dans d'autres secteurs ou dans d'autres entreprises, est-ce que tu as ça ? Oui, forcément, des entreprises un peu techniques qui se sont construites un peu sur le même modèle, je pense à une entreprise dans le nucléaire avec laquelle Actinium travaille où j'ai effectivement rencontré des managers très experts mais avec une difficulté de traitement de la partie soft de leur équipe, c'est-à-dire la partie gestion des aléas de l'humain et là, on sort d'une période où ça s'est imposé à eux sauf qu'ils n'étaient pas outillés. Et donc, comment leur apporter des moyens d'être avec une alliance relationnelle, une capacité d'écoute et en même temps, savoir refixer un cadre ? Donc, tout ça se joue dans toutes les entreprises et chaque pilier peut être reproduit quasiment à l'identique juste avec le bon langage associé à l'entreprise qui veut le mettre en oeuvre. Oui, il faut là aussi une forme d'intelligence situationnelle de décliner ces piliers dans les différents secteurs. Le nucléaire, c'est vrai qu'il est très proche de l'aérien parce qu'en fait, ça ne tolère pas à peu près mais je suppose que ça se décline aussi très bien dans le secteur tertiaire. Oui, ça se décline dans tout secteur en fait. C'est juste que souvent, il y a des morceaux qui existent. Quand on fait du projet, on a le SWOT qui permet de prendre du recul, d'anticiper. Il y a des delimiting où les gens... Il y a aussi des RECS projet de temps en temps. Il y a des choses qui existent mais c'est souvent assez déséquilibré. On vient chercher où est-ce qu'on peut s'améliorer, pourquoi ça n'a pas fonctionné. On n'est pas suffisamment aussi dans le fait de nourrir les bonnes pratiques, de les partager pour les faire se développer. Alors, on va prendre quelques questions... Enfin, toutes les questions n'hésitez pas encore une fois ou les remarques et les commentaires. Dominique te pose la question suivante. Les formations basées sur l'entraînement me font penser au PBL, à Project Based Learning. J'allais dire, je ne sais pas ce que c'est que le PBL, mais voilà. Qui intègre soft et hard skills ainsi que les compétences de vie. Est-ce que le apprendre à apprendre métacognition rejoint le plan d'action et les rituels ? Est-ce qu'il y a le apprendre à apprendre ? Alors, c'est intéressant, Dominique, parce que moi, j'ai fait pour Actinium un module qui s'appelle Apprendre à apprendre et qui est justement nourri de tout ce qui est lié à la neuropédagogie. Et en fait, la façon dont on s'est approprié ça, c'est plus au niveau des pédagogues. C'est-à-dire qu'on a fait évoluer le métier d'instructeur et de formateur pour qu'ils prennent en compte cette logique de neuropédagogie. Qu'est-ce qui permet d'améliorer la connexion des neurones, les synapses qui connectent ces neurones ? Qu'est-ce qui permet d'améliorer l'ancrage des apprentissages ? Toutes ces notions-là ont été intégrées dans tous ceux qui ont le métier de la transmission, c'est-à-dire les formateurs et les instructeurs. Alain Parent te pose la question ou l'effet émet la remarque suivante. L'intelligence au travail serait de jouer sur l'épaisseur du cadre. C'est cela qui nous épanouirait et donne du sens. Ce que j'entends, c'est la gestion de la zone grise, c'est ça, par rapport à un règlement, à un cadre, et finalement, on le fait un petit peu bouger pour en sortir légèrement. C'est ce que je comprends. En fait, tous les opérationnels sont soumis à cette souplesse d'un cadre. Parce que sinon, il y a beaucoup d'entités qui ne fonctionneraient plus. Tout serait bloqué si on était avec des lames de rasoir à la place du cadre. Il n'y a pas beaucoup de choses qui passeraient. Tous les opérationnels sont soumis à ça. C'est juste qu'il faut avoir l'intelligence situationnelle quand on le fait. Il faut savoir dans quel cadre, justement, et parmi nos compétences, sortir du cas si on ne peut pas respecter une procédure. Ça fait partie d'une compétence qui est valorisée dans la décision si c'est pour un enjeu de sécurité des vols. Donc, il faut toujours être capable de le faire en donnant du sens. Parce que ce que je vais faire produit un effet plus positif que si j'étais resté dans la procédure. C'est toujours vers ça, vers cette notion de responsabilité individuelle et responsabilité collective qu'il faut rester pour pouvoir jouer avec l'épaisseur du cadre. Michel, la relecture positive permet de passer du temps à la reconnaissance de l'amélioration continue et génère plus d'implication des collaborateurs. Je suppose que c'est ce que tu constates également. Exactement. Je souscris, Michel. Voilà. Donc, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Je regarde si Ludovic te posait la question. mais je dis te poser parce que pourrait-on avoir des exemples de transposition au contexte d'entreprise ? On a cité le nucléaire. Je ne sais pas si tu as un autre exemple dans les quelques minutes qui nous restent. En fait, dans l'ensemble des formations que je suis amené à animer, il y a toujours des points d'ancrage sur lesquels il y a un petit bout de ce qu'on a vu des six piliers qui va se mettre en place parce que je rencontre ce besoin d'équilibre quasiment dans toutes les entreprises. Et la formation devient souvent du coaching collectif. et c'est là aussi qu'on est sur l'apprendre à apprendre et qu'on voit bien que ce besoin d'adaptabilité, d'adaptation au contexte est une clé majeure. C'est comment l'implémenter avec des processus. En l'occurrence, là, le système objet vient au service des soft skills parce qu'il prévoit des endroits où on prend ce recul et on anticipe sur ce qu'on va être amené à vivre. Une dernière question, peut-être deux dernières questions. Anna te pose la question suivante. Vous avez évoqué le management de soi. J'adore, dit-elle. Merci, Anna. En fait, merci pour toi. Que mettez-vous derrière ce terme plus précisément ? Tout ce qui est lié à l'intelligence adaptative, l'intelligence situationnelle, l'intelligence émotionnelle et le petit déroulé que j'ai décrit permet de nourrir cette capacité à prendre du recul, à avoir moins de biais cognitifs. En fait, c'est ça le management de soi. C'est qu'on fonctionne avec des automatismes. On a des ancrages qui sont souvent émotionnels et qui vont impacter la décision, qui vont impacter la conscience de la situation. Notre perception de notre environnement va être impactée par ces biais cognitifs. Donc, c'est comment les connaître et savoir les contourner. Sabine te pose la question, mais la réponse, à mon avis, peut être fermée. Avez-vous déjà transposé la démarche en entreprise libérée ? Déjà, des entreprises libérées, il n'y en a pas tant que ça. Mais essayez. Est-ce que tu as eu cette occasion ? Non, je ne suis pas intervenu dans une démarche d'entreprise libérée en essayant de greffer ce processus-là. Mais c'est intéressant, ce serait avec plaisir que je participerai à ça. Gildas te fait un commentaire. Bravo, je passerai ce webinar à mes élèves en master de RH. C'était clair, simple, efficace. Ce n'est pas complètement terminé, il nous reste 5 minutes, vous allez voir, il y a d'autres rapidement. Allez, on continue sur les questions tant qu'il y en a. Comment détecter les soft skills et on va être en vitesse un peu TGV ou je ne sais pas comment dire en supersonique, merci. Comment détecter les soft skills en dehors des mises en situation opérationnelle ? Il faut déjà d'abord les nommer. Il faut d'abord faire les choix des soft skills qu'on veut observer. Et après, il faut, dans le contexte de l'entreprise, définir des comportements observables qui sont associés à ces soft skills. Donc, il faut faire un travail un petit peu, mais là aussi, il faut impliquer les managers dans la construction de ces référentiels. Il ne faut pas leur imposer un référentiel qu'ils vont devoir appliquer comme une contrainte. Non, au contraire, il faut se mettre à leur service en disant, voilà, qu'est-ce que vous observez et comment le construire ensemble ? Et Alain te pose la question, peut-on rappeler les 5 compétences non techniques ? Celle qui était en bleu ? Bien sûr, donc, pour l'aérien, mais on peut en imaginer d'autres, il y a la prise de décision, la gestion de la charge de travail, la conscience de la situation, le leadership en équipage et la communication. Je t'ai parmi la slide pour voir si tu les connaissais. Bravo, merci infiniment. Si vous êtes le Alain auquel je pense, je vous invite à nous partager dans le chat le titre de votre dernier ouvrage. On arrive presque au bout de ce webinaire. On termine toujours le webinaire Parlant RH par un coup de com' et un coup de cœur. Quel est ton coup de com' et quel est ton coup de cœur ? Alors, mon coup de com', c'est une offre qui s'appelle du cockpit à l'entreprise qui permet à des dirigeants ou des chefs de projet de piloter un avion de ligne et un séminaire de deux jours pendant lequel je permets de piloter ce qu'on appelle un simulateur full flight avec des vérins qui font bouger et une visu qui fait reproduire complètement le vol réel d'un Airbus ou d'un Boeing. Et pendant deux jours, on travaille sur la transposition. J'ai pensé à ce module-là quand j'ai co-écrit mon livre qui s'appelle Diriger votre entreprise comme on pilote rien d'avion. Je me suis dit mais comment on pourrait transmettre ça ? Voilà, un exemple. C'est ce séminaire de dirigeant sur deux jours. Magnifique. Et ton coup de cœur ? Ça, c'est ton coup de cœur ? Alors, mon coup de cœur, c'est une association qui s'appelle MAP Réussite. MAP Réussite. Comme méthode d'accompagnement personnalisé pour les jeunes. Je m'y suis investi depuis plusieurs années. Et on accompagne des jeunes de 12 à 25 ans sur la connaissance de soi parce que plus tôt on s'en occupe et mieux c'est. Et notamment aussi sur l'orientation par la connaissance de soi. Donc, MAP Réussite. MAP Réussite. En tout cas, merci infiniment Patrick pour cet échange sur les soft skills et les hard skills. On aurait évidemment 15 milliards de questions à te poser et à poursuivre mais on essaie toujours dans les webinaires parlant RH de respecter l'horaire. Je crois que dans ton métier c'est également particulièrement important d'être ponctuel tant au départ qu'à l'arrivée. Je ne te demande pas de me faire une petite voix « Oui, welcome ». Alors, juste, est-ce que tu peux parce qu'en introduction ça m'a moi fait rêver est-ce que tu peux juste nous rappeler en fait il y a une expérience de vol qui nous évoquait les horaires boréales en deux secondes tu peux nous dire ce que tu disais Tu me demandais en fait si c'était un métier où il pouvait y avoir une certaine routine on pouvait ronronner et s'ennuyer et je te disais non parce que quand on crève la couche de nuages et qu'il y a le soleil tout d'un coup alors qu'on était parti sous la pluie ou quand on revient de San Francisco et qu'il y a une horaire boréale qui danse autour de nous on a évidemment des étoiles plein les yeux mais au sens propre comme au sens figuré merci encore infiniment à toi Patrick de nous avoir fait le plaisir de ton expertise et de ta venue ce matin merci à toutes et tous pour votre présence pour ma part je vous donne rendez-vous le mois prochain pour le prochain webinaire le 57ème il portera sur l'expérience collaborateur donc c'est le 17 mars à 11h je serai en compagnie de Christophe Pemiro Pemiran j'espère que je ne sais pas son nom mais je le repréciserai plus tard qui est le directeur IMEA de Uber for Business sur l'expérience collaborateur merci à toutes et tous et j'ai envie exceptionnellement de rajouter bon vol merci à tous